Bonjour tout le monde, je vais vous commenter aujourd'hui mon nouveau pipi sur Extricate, l'ancien était de 17 minutes 20, maintenant on est passé à 15 minutes 39, donc près de 2 minutes d'amélioration, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé ou du moins qui se sont améliorées, des techniques qui vont être meilleures et des erreurs en moins, même s'il reste toujours quelques erreurs. Alors on s'est bataillé le record du monde avec Lilia notamment, qui m'a pris le record du monde, je l'ai repris, il l'a repris, et donc là c'est le dernier record du monde en date, donc le 15 39, alors on va pas tarder à se lancer ça, je vais tout vous expliquer une nouvelle fois en regardant la run, et puis un petit peu vous parler des nouveautés sur cette run par rapport à ce qu'on a pu voir la dernière fois. Allez, on est parti, 3, 2, 1, go. Ok, donc comme la dernière fois, Extricate c'est un jeu de bunny hop, on va faire donc des gauches-droites avec la souris et notre clavier pour gagner de plus en plus de vitesse, la vitesse vous pouvez la voir en bas de l'écran, et on voit la vitesse que j'ai, et donc du coup on peut voir que la vitesse de base, elle est de 7 mètres par seconde, et puis plus on va faire de bunny hop, de saut et de gauche et droite, et plus on va gagner de vitesse. Et arrivé, donc je pense que dans la run, les plus hauts moments ça doit être vers les 16 km heure, enfin mètres par seconde pardon, et je pense qu'on va pas au-delà dans la run, quand on fait des niveaux seul, on peut y arriver, mais quand on fait une run complète, on n'y arrive pas, parce que tout simplement, on n'utilise pas les techniques vraiment les plus agressives, étant donné que c'est impossible à faire, ce sont des techniques qui passent une fois sur mille, et donc du coup qui sont réservées à si vous voulez vraiment faire du speedrun, mais niveau par niveau, des IL comme on appelle ça. Donc voilà, alors dès le début vous avez pu voir, on est donc dans le monde A, ici il y en a 5 de mondes de sections différentes, donc de la A jusqu'à la E, 10 niveaux par section, on est donc du coup sur la section A pour le moment, et on a pas mal de petites choses, donc évidemment le bonny hop et tout ça, d'ailleurs on est sur la B maintenant, si je dis pas de bêtises, donc du coup on utilise beaucoup de bonny hop pour gagner de la vitesse, mais on a également des éléments, alors il y a les plateformes ici que l'on voit, ces plateformes là, quand on saute sur l'extrémité dans la même direction qu'elles vont, là elles vont vers la droite, donc je vais les prendre vers la droite, et bien on peut grâce à ça emmagasiner de la vitesse, en fait la plateforme va nous donner de la vitesse, alors là c'est ce qui m'a causé ma mort, en fait, puisque grâce à la plateforme on gagne de la vitesse, on va jusqu'à 12 mètres par seconde, mais en l'occurrence comme la plateforme allait sur le côté, et bien j'ai pris cette vitesse latérale, et ce qui m'a emmené sur le laser, petite erreur, ça coûte pas énormément de temps en réalité, donc ça va, ça va, ici une fast-track qu'on n'a pas bien vu, mais en fait on gagne un saut, ce qui fait gagner une petite seconde quand même, mine de rien, il y a pas mal de petites techniques comme ça qu'on voit pas de prime abord, mais qui en réalité font gagner beaucoup de temps, ici il faut également faire attention aux lasers, alors dans ce jeu, tout nous tue en un coup, que ce soit les lasers, les pics, en fait tous les objets que vous voyez en mouvement, évidemment les pics, la lave qu'il y a en bas, tout nous tue en un seul coup, on n'a pas de notion de vie, une seule touchette, et c'est fini, ici on essaie de garder notre vitesse jusqu'à la fin du niveau, ce qui réussit, ce qui est un peu une nouveauté par rapport au dernier PB que je vous avais présenté, je coupais ma vitesse, et là je vais garder ma vitesse jusqu'au bout, ici on va faire deux sauts sur cette plateforme pour gagner pas mal de vitesse, arriver à 13 mètres par seconde, et là vous allez voir, je vais garder ma vitesse jusqu'à la fin du niveau, hop là, pour finir à près de 15 mètres par seconde, avant j'arrêtais ma vitesse, là ça fait gagner quelque chose comme deux secondes de la garder, cette vitesse-là, donc c'est pas mal, ici on est un peu obligé de la tuer notre vitesse, il y a pas mal d'endroits où on continue à être obligé, ça dépend des fois, très de mots skips, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais grâce au vent, parce que c'est vrai que le vent c'est quelque chose de spécial dans le jeu, il y a les bumpers qui nous font sauter, donc les bumpers bleus qui nous font sauter en l'air, mais il y a les... Ah, j'ai bougé un petit peu, donc là j'ai perdu du temps, je pense que, enfin de base je ne voulais pas bouger, et j'ai perdu un petit peu de temps, c'est pas trop grave au début du niveau, oui, du coup les bumpers qui, quand on saute dessus, nous donnent une certaine hauteur, toujours la même, par contre le vent, et bien c'est un petit peu différent, le vent on peut gagner plus ou moins de hauteur, selon comment on le prend, la direction, etc. Et donc du coup, ce qui nous permet parfois de faire des skips, comme les skips qu'on a vus tout à l'heure, et au prochain niveau c'est pareil, vous allez voir un gros skip grâce au vent, justement, ici on essaye de pas perdre notre vitesse, malgré le vent, c'est pour ça que je fais des coups de souris dans tous les sens, et on continue en pleine vitesse jusqu'à la fin du niveau, et là, comme je vous disais, on abuse du vent pour aller sur cette petite lampe, et faire un gros skip, puisqu'on a, entre guillemets, marché sur la lave, c'est très difficile, il y a vraiment très 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 peu de marge pour sauter sur cette lave, c'est vraiment une zone où on recommence les runs énormément, on se rate souvent, là c'est passé, c'est parfait, ici pareil, on va garder notre vitesse jusqu'à la fin du niveau, qui permet de gagner beaucoup de temps, et pas mal de vitesse, mine de rien. Je ne sais plus exactement de quoi je parlais, mais oui, le vent qui nous permet de faire certains skips, tout au long de la run, parce que, comme elle nous donne une hauteur qui n'est pas toujours exactement la même, et bien, on peut du coup en abuser, grâce au fait de s'accroupir, à sauter au bon moment, juste au moment où on arrive dans le vent, et comme ça on peut gagner un petit peu plus de hauteur, et parfois skipper toutes des phases de jeu. Ici, tout est cyclé, ça fait partie, alors le jeu c'est très souvent le cas, il y a des cycles qui sont toujours les mêmes, bien souvent, dans la très grande majorité des cas, le meilleur cycle, c'est le cycle, donc quand on commence la run, enfin, quand le niveau se charge, on se lance tout de suite, parce qu'en général, c'est le meilleur cycle, et donc du coup, et bien, tous ces cycles de scie, etc., il ne faut pas les rater, c'est pour ça que, on va toujours essayer de faire la même technique, pour avoir le même cycle, pour être sûr de ne pas se faire tuer, par exemple ici, pour arriver à faire ce skip, et bien, il fallait ne pas se prendre les scie. Pareil, le niveau précédent, une grosse différence, par rapport au pibé de la dernière fois, là, on garde notre vitesse jusqu'à la fin, malheureusement, on n'arrive pas à sauter en haut, mais ce n'est pas trop grave, un niveau difficile ici, parce qu'on saute, et les scies, elles ne sont jamais vraiment, exactement au même endroit, puisque une très faible différence, peut nous faire perdre, nos repères à cet endroit là, donc c'est vrai qu'il faut faire attention, là, je ne peux pas y aller, à fond, parce que je ne sais pas forcément, je suis sur quel cycle, tout simplement, un niveau avec de la vitesse, et qui est assez compliqué, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, dans la vidéo, mais je perds beaucoup de framerates, de FPS, dans ce niveau, parce qu'il y a énormément de lasers, notamment là, ces deux murs de lasers, et les lasers, ça fait perdre beaucoup de FPS, au jeu, même avec des gros PC, le jeu a un peu des problèmes, d'optimisation, c'est pour ça que je joue, avec le jeu au minimum, alors que mon jeu, est constamment à 300 FPS, mais quand même, il y a des petits problèmes d'optimisation, qui font que parfois, il y a des petits problèmes de souris, et donc, ce n'est pas super pratique, ici, un glitch, un petit peu comme tout à l'heure, où on saute sur le côté de la lave, là, on saute sur le côté des piques, c'est assez précis, mais ça passe très bien, on va arriver, là, je fais un petit peu des détours, parce qu'en fait, ça ne me sert à rien d'aller en ligne droite, puisque, de toute façon, je dois attendre cette plateforme, ce cycle, à la fin. Le petit bumper bleu, et là, on finit le niveau relativement normalement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce niveau, par contre, on arrive déjà sur la section E, la dernière section du jeu, mais évidemment, c'est la plus longue, d'ailleurs, depuis la section D, qui était la section précédente, on a une nouveauté, ce sont les checkpoints, c'est ces carrés blancs, où, en fait, lorsqu'on va dessus, c'est comme un checkpoint, si on meurt, on revient à cet endroit-là, parce que les niveaux étant de plus en plus longs, et là, ils sont vraiment très longs, eh bien, on va pouvoir comme ça, s'assurer, en fait, enfin, le jeu n'est pas aussi sévère que ça, disons, il a mis des petits checkpoints, parce que les niveaux deviennent très longs, au début, on parle de niveaux qui faisaient moins de 10 secondes, et là, on est sur des niveaux qui durent la minute, quoi, la minute par niveau, donc, forcément, il y a besoin de checkpoints, ainsi que des cycles là-dessus, qui sont assez compliqués à gérer, où il faut vraiment sauter au bon endroit, au bon moment, parce que ça peut nous tuer, ici, on arrive à sauter directement au fond, ce qui est pas mal, et j'ai changé de stratégie pour la fin, de ce niveau, avant, j'essayais de conserver de la vitesse, là, vous allez voir, donc, avec le cycle de ceci, je suis obligé de faire des petites choses un peu étranges, et avant, oui, je conservais ma vitesse, là, obligatoirement, pour aller faire un grand skip, mais en fait, j'ai trouvé qu'on pouvait sauter, tout simplement, sur la lampe, pour arriver à faire le skip de fin, au-dessus des lasers, ce qui permet de le faire, d'une façon plus simple, qu'en gardant sa vitesse, et qui, au final, dure le même temps, on perd pas de temps en faisant ça, un gros skip ici, puisque les lasers nous re suivent, derrière nous, nous re suivent, et là, on a réussi à aller assez vite, pour que le laser ne nous touche pas, normalement, on est obligé d'aller dans les petits renfoncements, dans le mur, tout va bien, ici, le cycle, on a toujours le même également, on arrive à skipper, cette phase, enfin, la skipper, elle a passé normalement, en soi, mais, ne pas s'arrêter, malgré les lasers, ne pas avoir à faire attention, un niveau très difficile, puisque là, tous les sauts sont, vraiment très précis, et très important, puisque ici, il faut que j'arrive avec le bon timing, pour ne pas être gêné, et aller directement, en haut, c'est très difficile, on a skippé, toute une grosse portion, du niveau, je suis quand même allé chercher, le petit checkpoint, avant d'aller faire le saut, vers la fin, pour être sûr, on ne sait jamais, ça ne fait pas vraiment perdre de temps non plus, parce que dans tous les cas, pour manipuler le vent, comme je vous le disais, on est obligé de retourner sur le sol, et donc, du coup, en retournant sur le sol, eh bien, on utilise le checkpoint, quitte à faire, pour être sûr, un petit skip, grâce aux petits ascenseurs à laser, puisque les lasers, vous voyez, ils ont un petit socle, un petit émetteur, on va dire, émetteur laser, et donc, du coup, on va, alors là, une des autres grosses erreurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la run, donc il y a cette erreur, et celle qu'on a vue au début, et donc, du coup, en effet, on va utiliser ces petits réceptacles, enfin, ces petits, pas réceptacles, mais plutôt, émetteurs, de laser, pour, en fait, eh bien, sauter dessus, et que ces petits émetteurs, nous emmènent jusqu'à la fin du niveau, on l'a fait là, on va le refaire un petit peu plus tard, vous allez voir ça, les plateformes bleues, je n'en ai pas trop parlé, on en voit depuis le début, ce sont des plateformes, pas les bumpers, vraiment, les plateformes bleues, celles-ci, sont des plateformes, en fait, que l'on voit seulement quand on s'y approche, alors, au début, quand vous jouez pour la première fois au jeu, c'est un peu difficile, un peu compliqué de se repérer, parce qu'on ne sait pas où elles sont, etc., mais, moi, bon, évidemment, je connais leur positionnement, et donc, du coup, ce n'est pas du tout dérangeant de ne pas aller voir ces plateformes jusqu'au dernier moment. Ici, tout ça est timé, en fait, je ne peux pas vraiment gagner de temps, c'est pour ça que je prends mon temps à ne pas le faire en bonnie-hop, parce que là, en fait, même si j'avais eu cette plateforme-là, comme elle doit être cyclée avec l'autre plateforme que vous voyez, dans tous les cas, ici, vous allez voir, hop, j'arrive à choper le timing pour directement partir avec la plateforme, donc, ça ne fait pas gagner de temps de faire un bonnie-hop avant, donc, je joue un petit peu plus safe. Ici, on va être un petit peu plus agressif que ce qu'on a vu la dernière fois, on va continuer droit, tout droit, devant, tout du long, donc, un petit peu plus d'agressivité. Ouh, le troisième petit fail, il est là, le troisième petit fail de la run, la mort sur... Ah, ben, voilà, il est là, le troisième fail de la run, donc, les deux morts sur ce niveau-là. Ce sont des choses qui arrivent. Ici, on n'a pas le choix d'attendre les lasers. On va utiliser le vent pour faire un petit skip. Normalement, là, on devait continuer un petit peu plus loin, mais nous, on va directement, aller à la fin, enfin, dans le couloir. Ici, je le fais en bunny hop, ce n'est pas obligatoire. L'avantage de le faire en bunny hop, c'est qu'on gagne un petit peu de temps sur le dernier saut, mais tout le reste, on ne gagne pas vraiment de temps parce qu'il faut attendre que la plateforme tourne, tout simplement. Donc, on gagne vraiment du temps sur la toute fin de tout ça. Il faut vraiment faire attention au laser. Là, je n'ai pas eu de bol, je n'ai pas eu un bon timing. Ici, je continue en bunny hop, en gardant de la vitesse quand tu arrives sur un bon timing pour passer sans que les petites roues, si, te tuent. Mais là, en l'occurrence, bon, pas de chance. J'arrive pile au moment où les lasers sont là et donc, du coup, plutôt que de mourir, je préférais enlever ma vitesse. Un niveau avec un gros skip qui, maintenant, est un petit peu plus fiabilisé parce qu'on va sur la gauche au lieu d'aller sur la droite et ça rend le truc un poil plus simple et vous avez vu que comme ça, on peut garder sa vitesse tout du long et là, c'est vraiment super important puisque du coup, on peut vraiment aller pleine vitesse jusqu'au bout. Là, malheureusement, la mort et est-ce que je rate le cycle ? C'est dommage, donc je rate un cycle quand même. Ici, alors je ne sais pas en termes de temps, ça doit être dans les 5 secondes de perdu à cause de ce cycle-là. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, il y a encore des petits fails mais il faut s'imaginer qu'il y a un peu plus de fails sans doute que à ma pression de run mais là, je conserve beaucoup plus ma vitesse jusqu'à la fin des niveaux. Je joue beaucoup plus agressif que la dernière fois. C'est-à-dire que vraiment, ici, j'essaye de choper tous les meilleurs cycles, de garder ma vitesse pour ne pas perdre de temps. donc ça fait perdre un petit peu de temps en mourant parce que je meurs un peu plus mais en soi, fondamentalement, ça fait gagner beaucoup de temps évidemment vu qu'il y a près de 2 minutes de différence avec l'ancien bibi. Vous vous en doutez que ça fait gagner du temps mais ce que je veux dire c'est que, ouais, il y a certes des morts mais en fait, la run est beaucoup plus complexe en ayant ses techniques beaucoup plus agressives. Ici, on espère toujours avoir un cycle plus favorable parce que parfois, si on n'a pas exactement la bonne vitesse, on a des cycles qui ne sont pas favorables. En fait, comme je vous disais au début, dans le jeu, dans les premiers niveaux, vraiment, les cycles peuvent être assez simples à gérer dans le sens où comme les niveaux sont assez courts, on peut faire en sorte d'être sûr et certain d'avoir toujours les mêmes cycles. Là, les niveaux deviennent trop grands, trop longs et comme les niveaux sont trop longs, on ne peut pas tout gérer. Forcément, il y a des très légères pertes de temps, des toutes petites secondes perdues ici ou là et qui changent totalement le cycle. C'est beaucoup plus de la gestion selon ce qui arrive, selon ce qui vient plutôt que du vraiment du par cœur, par cœur. Hop, on arrive de l'autre côté. C'est le dernier niveau, ce niveau-là, un niveau très difficile parce qu'il y a plein de piques partout et des piques qui sont un peu moins naturelles que d'autres que l'on peut voir dans d'autres niveaux. C'est-à-dire que là, les scies, les lasers, ils vont à des vitesses de rotation qui ne sont pas super pratiques. Par exemple, vous voyez, ces scies-là, elles vont trop lentement pour que je puisse faire du bon yop et gagner du temps. Et la technique, c'est d'avoir pile-poil le bon timing pour pouvoir faire du bon yop et gagner juste un saut à la fin, ce qui fait gagner très peu de temps mais qui en fait gagner. Mais là, en fait, tout simplement, la scie a un rythme un petit peu différent et c'est vrai que dans ce dernier niveau, les rythmes sont un peu spéciaux. Et là, on arrive à la fin du niveau. Voilà, c'est terminé. 15.39. Eh bien, dis donc, c'est allé vite. C'est allé vite. Donc, 1 minute 30, un peu plus d'1 minute 30 plus rapide que la dernière fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de commenter. Donc, je n'ai pas tout réexpliqué exactement comme j'avais pu faire au dernier commentaire. Là, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu aussi les différences qu'il y avait par rapport à la précédente run. En tout cas, je suis très content de ce temps-là. En vrai, il y a moins de temps à gagner. Il doit y avoir une trentaine de secondes encore à aller gratter. Mais c'est très difficile. C'est vraiment une run pas facile parce que la moindre toute petite erreur vous tue instantanément. Et donc, vous recommencez depuis le début du niveau et donc là, ça fait perdre beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain speedrun. Bref, à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé. à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada